On le fait tous. Nous nous racontons des histoires pour nous protéger. On se dit de petites choses pour éviter l'inconfort. Je suis trop fatigué. Je n'ai pas l'énergie aujourd'hui. Je n'ai pas de chance. Les choses ne vont jamais dans mon sens. Je n'ai pas le temps. Mon emploi du temps est trop chargé. Ces murmures nous empêchent d'avancer. Ils nous retiennent dans un état de stagnation. Ils nous empêchent de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Nous restons coincés dans nos propres limitations. Pourquoi se saboter ainsi ? Le changement fait peur. Il est intimidant et inconnu. Il exige des efforts, du courage et un acte de foi. Il demande de la persévérance et de la détermination. C'est plus facile de rester dans sa zone de confort, même si elle ne nous correspond plus. La familiarité est rassurante. Mais voici la vérité. Ces murmures ne sont que des excuses, des barrières que nous créons nous-mêmes. Ce sont des mensonges qu'on se raconte pour éviter de faire face à nos peurs, pour éviter de prendre des risques. La première étape du changement, c'est de reconnaître ces mensonges, de les confronter et de les dépasser. Il est temps d'arrêter de se cacher derrière des excuses, de prendre des mesures concrètes. Vous êtes capable de choses extraordinaires. Vous avez en vous la force de réaliser vos rêves. Croyez en vous, même quand c'est difficile. La foi en soi est la clé du succès. Vous vous remercierez plus tard. Chaque effort en vaut la peine. Démantelons ces obstacles que l'on s'impose, un par un. Ces barrières invisibles que nous érigeons, souvent sans même nous en rendre compte, nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Révélons-les pour ce qu'ils sont vraiment. La peur déguisée en raison. Ces excuses, ces justifications que nous utilisons pour rester dans notre zone de confort, ne sont que des masques pour nos peurs les plus profondes. Le temps, ce concept insaisissable, est souvent notre première excuse. Nous le voyons filer entre nos doigts, et pourtant, il est constant, impartial. Je n'ai pas assez de temps, se lamente-t-on. Mais est-ce vraiment le temps qui nous manque, ou est-ce notre gestion de celui-ci qui est en cause ? Mais réfléchissez à ceci. Nous avons tous les mêmes 24 heures. Ce qui fait la différence, c'est comment nous choisissons de les utiliser. Ensuite, il y a la fatigue, ce lourd manteau que l'on porte pour justifier l'inaction. La fatigue peut être réelle, mais souvent, elle est amplifiée par notre esprit. « Je suis trop fatigué pour commencer ce projet », soupire-t-on. Mais cette fatigue est-elle physique ou mentale ? Pourtant, la véritable épuisement est rare. Souvent, c'est notre perception de la tâche à accomplir qui nous épuise avant même de commencer. Souvent, c'est un manque de clarté mentale ou des priorités mal placées qui drainent notre énergie. Une fois que nous organisons nos pensées et nos tâches, l'énergie revient. Et puis, il y a la chance, cette amie capricieuse que l'on blâme pour nos malheurs. Nous croyons souvent que notre succès dépend de facteurs externes. « Je n'ai pas de chance », dit-on en haussant les épaules. Mais la chance n'est-elle pas simplement une question de perspective et de préparation ? Mais la chance sourit aux audacieux. Ceux qui osent prendre des risques et sortir de leur zone de confort sont souvent ceux qui réussissent. Il s'agit de saisir les opportunités, pas d'attendre qu'elles nous tombent dessus. En fin de compte, c'est notre action, notre détermination et notre persévérance qui définissent notre succès. Le temps ne fait pas de discrimination. Il est impartial et constant, avançant sans se soucier de qui nous sommes ou de ce que nous faisons. Il ne favorise ni les riches ni les privilégiés. Que vous soyez un PDG ou un étudiant, le temps vous traite de la même manière. Chacun de nous reçoit la même précieuse quantité. Chaque jour, nous avons 24 heures, ni plus ni moins. La différence réside dans la façon dont nous choisissons de la dépenser. Planifier et organiser notre temps peut faire toute la différence. Les personnes qui réussissent l'ont compris. Elles savent que chaque minute compte et l'utilisent à bon escient. Elles ne perdent pas de temps avec les distractions ou la négativité. Elles se concentrent sur ce qui est vraiment important. Elles donnent la priorité à leurs objectifs et font en sorte que chaque minute compte. Commencez petit. Fixez-vous des objectifs clairs et atteignables. Identifiez les activités chronophages de votre journée. Analysez comment vous passez votre temps et cherchez des moyens de l'optimiser. Pouvez-vous réduire votre temps sur les réseaux sociaux ? Ces petites distractions peuvent s'accumuler et voler des heures précieuses. Pouvez-vous simplifier votre routine matinale ? Une routine efficace peut vous donner un bon départ pour la journée. Même de petits changements peuvent libérer un temps précieux. Ajustez votre emploi du temps pour maximiser votre productivité. N'oubliez pas que le temps est votre atout le plus précieux. Investissez-le judicieusement. Chaque seconde compte, alors faites-en bon usage. La fatigue peut être un signal de votre corps, vous exhortant à vous reposer et à recharger vos batteries. Écoutez-le. Privilégiez le sommeil. Mangez des aliments nourrissants et adonnez-vous à des activités qui régénèrent votre corps et votre esprit. Mais souvent, ce que nous percevons comme de l'épuisement est en réalité de la fatigue mentale. C'est le sentiment d'être submergé par un esprit désorganisé, le poids de la procrastination ou la négativité que nous laissons nous consumer. Combattez la fatigue mentale par la clarté. Définissez vos objectifs. Divisez les tâches importantes en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Et pratiquez le dialogue intérieur positif. La chance, l'illusion du contrôle. Nous ne pouvons pas contrôler tous les aléas de la vie, mais nous pouvons contrôler notre façon d'y réagir. Nous pouvons choisir de voir les défis comme des opportunités de croissance et non comme des obstacles au succès. La chance se présente souvent sous le couvert du travail acharné, de la préparation et d'une attitude positive. Lorsque vous fournissez les efforts, lorsque vous êtes ouvert aux nouvelles possibilités, vous augmentez vos chances de rencontrer des coups de chance. N'attendez pas que la chance vous trouve. Créez la vôtre. Chaque instant est un nouveau départ. Vous avez le pouvoir de choisir un chemin différent, de vous débarrasser du poids des excuses et d'embrasser les possibilités qui s'offrent à vous. Ce ne sera pas facile. Le changement l'est rarement. Il y aura des contretemps, des moments de doute et l'attrait tentant de votre zone de confort. Mais rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Souvenez-vous des rêves que vous avez freinés. Vous êtes capable de les réaliser. Le pouvoir est en vous. Vous n'êtes pas défini par vos erreurs passées ou par votre situation actuelle. Vous êtes l'auteur de votre propre histoire. Que contiendra votre prochain chapitre ? Sera-t-il rempli des mêmes excuses et des mêmes regrets ? Ou sera-t-il une histoire de courage, de résilience et de triomphe ? Choisissez d'être le héros de votre propre récit. Relevez les défis, apprenez de vos échecs et ne cessez jamais de vous battre pour la vie que vous méritez. Le temps des excuses est révolu. Le temps de l'action est venu. Sortez de votre zone de confort. Mettez-vous au défi. Embrassez l'inconnu. Le monde est rempli de possibilités. Allez les saisir. Vous êtes capable de choses extraordinaires. Croyez en vous et commencez à créer la vie dont vous avez toujours rêvé. L'heure de votre essor a sonné. Merci. Merci.